Dans le jeu de l'amour, entre guillemets, on n'a pas tellement de choix que de prendre un risque. Cette personne, elle semble vouloir le faire. Vous, c'est plus timide. Taureau, bonjour, bienvenue sur Arteus Tarot pour suivre votre lecture sentimentale et relationnelle du mois de juillet. Cette lecture s'effectue sous la forme d'un miroir. Je vous ai placé ici, la personne à laquelle vous pensez est placée ici. Mais n'oubliez pas que les énergies peuvent être interchangeables. Bien entendu, pour compléter cette vidéo, je vous propose une extension que vous pouvez retrouver sur Vimeo. Je laisse le lien dans la boîte de description. Signes ascendants, signes lunaires ont aussi leur importance. Vous pouvez jeter un oeil sur ces vidéos si vous ne vous y retrouvez pas tellement dans celle-ci. Mes chers amis taureaux, roues de fortune et empereurs, on nous parle d'une nouvelle rencontre, possiblement, sur des bases qui vous sécurisent. Donc, vous cherchez peut-être quelque chose de stable et vous avez le sentiment qu'avec cette nouvelle rencontre, vous pourriez aller vers quelque chose qui vous correspond. Avec ce page de coupe, on a un roi de bâton derrière. Est-ce que c'est cette personne dont on parle ? Oui, possiblement, parce qu'on retrouve la 8 de bâton chez le partenaire. Donc, ici, on est peut-être sur des échanges assez équilibrés avec la 6 de denier que je viens d'apercevoir. Mais vous avez rencontré cette personne ou sur le net avec cette 8 de bâton. On a beaucoup de communication et si ce n'est pas sur le net, vous échangez beaucoup par SMS, mail. Cette 8 de bâton me parle de communication rapide. Donc, à voir comme ça vous parle. Mais où on a beaucoup de communication entre vous, où on a des échanges assez spontanés par le biais des télécommunications. Voyez comme ça vous parle. Mais je n'ai pas l'impression que vous êtes constamment physiquement l'un avec l'autre. J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'échanges via les télécommunications. Alors, la personne en face de vous, ben oui, 8 de bâton et le cavalier de coupe, on a quelqu'un ici, qui vous présente son intérêt, qui vous montre qu'elle s'intéresse à vous. et elle le fait de manière assez spontanée, j'ai le sentiment. Sinon, on a quand même une petite précision avec cette 8 de bâton et les amoureux ici. On peut me parler d'une forme de coup de foudre. C'est-à-dire que cette personne a été touchée par les flèches de Cupidon. Alors, est-ce que vous, vous ressentez, j'ai l'impression que vous, vous êtes un petit peu plus dans la réserve. Vous êtes en train d'observer, vous prenez votre temps. Je n'ai pas le sentiment que vous vouliez vous jeter comme ça dans cette relation, les yeux fermés. Mais, avec la force dans les actions engagées et votre intention 8 d'épée, je pense que pour l'instant, vous voulez être sûre que cette personne soit véritablement libre et vous, que vous vous sentiez aussi libre dans cette relation. Je ne pense pas que vous soyez déjà engagé ailleurs, moi, je n'ai pas le sentiment. Mais vous n'avez pas envie de vous... Vous êtes un peu sur la prudence. Oui, 4 de pentacle, c'est ça. Voir presque... Attention, vous voulez un truc de sécurisant, vous voulez un truc d'engagé. Mais, comme ici, on est un petit peu dans l'énergie du flirt, j'ai presque envie de dire, vous prenez votre temps, vous observez. On ne va pas mettre la charrue avant les bœufs. Bon. La personne en face, 7 de bâton, roi d'épée. J'ai l'impression qu'on a quelqu'un ici. Oui, alors, on a quelqu'un, par contre, ici, qui a tendance, peut-être, à s'emballer un peu. Mais, il y a une véritable sincérité chez cette personne. On a quelqu'un qui a envie... On a une personne qui presque se réveille, a envie de se donner une chance en amour, a envie... Ouais, ouais. Je pense que vous apportez beaucoup de... Vous apportez beaucoup de lumière à cette personne. Cette personne, elle voit en vous un potentiel. Non seulement, déjà, ça éveille en elle une forme de légèreté, l'envie de reconnecter à des énergies estivales, j'ai presque envie de dire. Et... On avait une personne qui avait oublié un petit peu à quel point la vie pouvait être belle. On a peut-être quelqu'un aussi qui était en guérison précédemment. Donc, qui a dû prendre le temps de penser des blessures avant de se redonner un nouveau départ. Ouais, le diable, la huit de coupe, ouais, ouais, ouais. On a peut-être aussi une personne qui a dû apprendre à lâcher des addictions ou un comportement un peu autodestructeur. Donc là, ça peut être vaste. Avant de continuer, je vais vous parler de cette carte de l'égarement. Sur le lien, on a la carte de l'égarement. Alors, on a aussi le chiffre 7. J'ai l'impression qu'entre vous qui, pour l'instant, prenez votre temps et observez les véritables intentions de cette personne et peut-être pour ceux qui sont célibataires de longue durée, qui sont un petit peu méfiants et qui sont un peu dans la réserve, c'est-à-dire qu'ici, on a des célibataires de longue date qui ont fini par s'habituer à leur célibat et tout ça, c'est un petit peu, peut-être, ça va un petit peu vite pour eux. Là, je parle de vous, Ami Toro. Donc du coup, oui, on veut quelque chose de stable, mais d'une certaine façon, on ne montre pas tellement qu'on est prêt à donner plus. donc on se perd un peu dans ce qu'on veut et dans ce qui est parce que là, on a quelqu'un, je pense, qui a envie de passer la première, pourquoi pas, avec le magicien, c'est-à-dire de mettre en route dans la matière cette relation et qui, possiblement, a envie de venir vous voir, qui cherche même sept d'épée, non, sept de bâton, roi d'épée, on a peut-être une personne qui cherche un moyen, une stratégie pour essayer de passer un petit peu, j'allais dire, en force, parce que vous, avec la carte de la force, pour passer, ce n'est pas simple. C'est un peu l'énergie du château fort, ici. Donc, c'est pour ça, Ami Taureau, savez-vous vraiment ce que vous voulez ? Parce qu'on a quelqu'un qui est prêt, ici, mais vous ne semblez pas le laisser tellement rentrer. Donc, cette personne a fait des pieds et des mains pour vous dire, mais attends, je suis solide, tu peux compter sur moi et je vais essayer de comprendre un peu comment tu fonctionnes avec ce roi d'épée Alors, on a quelqu'un, je pense, qui est assez psychologue, qui a bien compris que vous mettiez des barrières, qui a bien compris que vous étiez dans une forme de retrait, mais qui n'est pas décidée à lâcher l'affaire parce que pour elle, vous êtes peut-être son âme sœur. On a quelqu'un ici qui sent que vous êtes peut-être destiné. Mais vous, doucement, doucement. Donc, cette personne, elle va vers quoi ? L'énergie du magicien. Cette personne, elle va se donner tous les moyens pour commencer cette relation avec vous. Et je pense que cette carte du départ m'explique que cette personne veut venir vous voir. Pourquoi donc ? Parce que ici, on a la carte des projets. Donc, j'ai bien dans l'idée de venir te voir. Donc là, oui, je parlais de première rencontre peut-être sur un site de rencontre ou par le biais d'un réseau social. Ou alors, vous vous êtes vus je ne sais comment dans une soirée ou avec des amis, je ne sais pas. Et cette personne, elle a réussi à choper votre numéro et depuis, elle n'a pas l'intention de lâcher le morceau. Et vous êtes peut-être à distance. Moi, je pense que cette personne a véritablement envie de venir vous voir. Donc vous, vous allez vers quoi ? Trois de pentacles. Ça, c'est très bien. Je pense que vous allez finir par vous accorder avec vous-même et sortir de cette carte de l'égarement parce que c'est comme si chacun était derrière son... de chaque côté de la carte. Il y a bien l'idée de se retrouver mais on passe par où ? Comment ? Parce que vous, vous êtes difficile d'accès et en même temps, vous avez quand même envie de faire un pas avec cette personne mais vous ne vous l'autorisez pas tellement. C'est comme si vous la laissiez un petit peu faire tout le travail. Donc, je pense qu'il va falloir prendre votre part dans cette relation si vous avez envie qu'elle démarre véritablement et de vous aligner à vous-même. Qu'est-ce que je veux ? J'en veux de cette relation, j'ai envie de me donner une chance, j'ai envie de laisser une chance à cette personne ? Bon, il faut peut-être que je m'autorise aussi à faire un geste, à montrer à cette personne que bon, oui, je suis intéressée moi aussi et il y a l'idée peut-être de se dévoiler un peu. Ok ? Dans le jeu de l'amour, entre guillemets, on n'a pas tellement de choix que de prendre un risque. Cette personne, elle semble vouloir le faire. vous, c'est plus timide. Alors, on regarde pour notre extension que vous pouvez retrouver sur Vimeo avec le tarot des fées. Je laisse le lien dans la boîte de description, sinon, n'oubliez pas, si vous avez besoin d'une guidance privée, arteustaro.gmail.com Alors, bah tiens, regarde, la sette de bâton. Non, tu ne passes pas. Je veux, mais je ne suis pas sûre. Bon, pour l'instant, vous êtes un peu impénétrables, amis tarots. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Waouh, la reine d'épée. Ouais. Attention, vous vous montrez peut-être même un petit peu froid. Donc, c'est pour ça. Savez-vous véritablement ce que vous voulez ? Et la 3 de Pentacle, vous allez vers quoi ? La reine de Pentacle. Eh bah, très bien. C'est très bien. On prendra d'autres cartes, bien entendu, sur l'extension, que ce soit des tarots ou que ce soit des oracles, pour approfondir la personne du cœur avec ce beau cavalier de coupe. Je pense que cette personne a été véritablement touchée par les flèches de Cupidon. Valet de Denier. Bah oui, bien sûr. Bien sûr, dit-elle. 7 de bâton et roi d'épée pour cette personne. Qu'est-ce qu'on a ? Le 2 de Pentacle. Eh oui. Ok. Et le magicien, le magicien, le roi de bâton. Waouh, waouh, waouh. Et le roi de bâton, qu'est-ce qu'elle dit la dame aux cartes ? Il est là avec ses flèches de Cupidon. Cette personne a été touchée en plein cœur par votre énergie. Vous lui plaisez. Allez, qu'est-ce qu'on a sur le lien, l'égarement et quoi ? Et la 5 de Pentacle. Ok, d'accord. Vous n'avez peut-être pas le même... j'ai horreur de dire ça, mais bon. Il y a peut-être des différences de niveau social qui fait que... Je ne sais pas. Cette personne est peut-être un peu différente de vous et... c'est peut-être un challenge, là. si ce n'est pas à un niveau social, c'est... vous avez peut-être des différences d'âge, vous avez peut-être l'impression que... En fait, je pense que vous êtes très... Il y a un challenge. On va essayer de creuser, mais je pense qu'il y a un challenge et c'est là... c'est de prendre confiance en soi parce qu'il y a des différences ici. Et on a... Waouh ! Punaise ! Le chariot sur l'éventualité de cette relation. On a quand même la carte du départ avec le chariot. C'est de... C'est de très bon augure. Mais il y a possiblement un déplacement. Donc, on va regarder ça sur l'extension. Je vous invite... Je m'invite. Bah oui. Je m'invite à me retrouver avec vous. sur Vimeo tout de suite. Donc, venez, viens donc. Viendez ! Tu vois, on est complètement perdus avec la carte de l'égard. Non, on ne sait plus. On n'en perd son latin. Bon. Et puis, pour les autres, je vous dis un bon mois de juillet et je vous dis à bientôt sur Arteus Tarot.